Dans la liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur des barrières Nicolas Dupuis, la plupart jouent en Europe, puis il y a ceux que les Malgaches connaissent bien et ceux qu'ils connaissent moins. Mais pour Nicolas Dupuis, il est important de faire jouer les nouveaux, qui sont d'ailleurs plus faciles à déplacer, là où le match de préparation se jouera en octobre. Ceci devrait d'ailleurs permettre aux barrières d'avoir une équipe compétitive et équilibrée. Pourquoi C23 ? D'abord, l'idée en période de Covid était de faire attention à toutes ces interdictions de déplacements. L'idée était au départ de prendre un maximum de joueurs du continent européen, capables à 100% de pouvoir se déplacer facilement. Parfois, des joueurs qu'on ne connaît pas encore, que moi je connais, mais que le peuple Malgache ne connaît pas encore parce que j'ai bien de les récupérer. Et c'était important pour eux d'être intégrés et de pouvoir vivre une première aventure avec les barrières en match de l'équipe. Ensuite, il fallait rester quand même compétitif, parce qu'il ne faut pas être ridicule. Ce n'est pas parce qu'on fait un rassemblement sans être au complet qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi. Et puis troisièmement, une équipe quand même équilibrée, même si elle n'est pas la meilleure possible. Présent durant la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et lors de la rencontre des deux premières journées de la phase de qualification à la quinte 2022 contre l'Ethiopie et le Niger, Diva Rakoto Armalal et Arwasnane Genarman alias Dax ne sont pas dans la liste. La Covid-19 toujours est avancée comme le motif principal de cette absence décidée par le coach. Dax et Djib, que j'aime beaucoup, sont des joueurs importants. Pour les raisons que je viens d'invoquer, on n'était pas sûr de pouvoir les avoir. Donc, comme je les connais déjà, ce n'était pas très important pour moi qu'ils viennent à ce rassemblement. Donc là, il valait mieux voir aussi de nouvelles têtes et surtout des joueurs plus proches, ce qui permettait d'avoir des coûts de fonctionnement moins importants parce que des trajets moins importants. Romain Métanir, qui joue aux Etats-Unis, a déjà été annoncé par Nicolas Dupuis comme absent lors de cette préparation, mais il est encore dans la liste des présélectionnés. Métanir, Métanir, malheureusement, malheureusement, ça risque d'être compliqué. Alors, je l'ai mis dans la liste parce que j'espère toujours qu'il puisse être là, parce qu'il a une importance capitale dans le groupe, sur le terrain et hors du terrain. Mais c'est vrai que j'ai des gros doutes sur la possibilité qu'il puisse venir pour le match de préparation. Sur les 23, à mon avis, il y en a un ou deux qui ne vont pas pouvoir venir. Dans la liste remise à la Fédération Malgache de football, aucun joueur local n'est cité. La faute à la Covid-19 toujours et les restrictions qu'elle entraîne. Mais Nicolas Dupuis assure que certains d'entre eux pourraient réintégrer le groupe en novembre face à la Côte d'Ivoire. Cela va évidemment dépendre du retour du championnat national. Sans championnat, ça ne sert à rien que je les prenne, ils ne seront pas en forme. Mais à chaque rassemblement, dans un groupe élargi, j'essaie de prendre 4 ou 5 joueurs. Là, je n'ai pas pu à cause du Covid, mais je le fais tout le temps. Et j'espère qu'ils vont pouvoir reprendre assez rapidement leur championnat qui puisse être compétitif en novembre. Pour ce qui est de Ludovic Ajork, joueur de Strasbourg-RCS et dans le collimateur du sélectionneur avant même la quinte de 2019, il ne serait pas encore motivé pour rejoindre la sélection. Mais Nicolas Dupuis ne désespère pas, le joueur n'aurait pas encore dit non. La Ligue 1 La Ligue 1 La Ligue 1 Sous-titrage FR ?